Salaamu alaikum wa rahmatullahi Dans cette vidéo, on va voir les personnages et les personnages de cette réunion Le Père Goryou Avant, on va dire qu'il y a un lieu de l'histoire On va voir les personnages de cette réunion Le lieu de l'histoire Le lieu de l'histoire Le lieu de l'histoire La Rue Goryou La Rue Goryou La Rue Neuve-Saint-Genevier On va dire que la pension La Pension Vu qu'on a une hôtel qui se déroule en plus de chansons qui se déroule en plus de chansons et qui se déroule dans la pension sur le cas de la pension Nous allons commencer par la pension qui se déroule en plus de chansons car ils sont les personnages principaux et après deux ans nous allons voir les chansons Alors la maison ou bien la pension qui se déroule en plus 4 étages le rez-chaussée le tabac soufflé le premier étage le deuxième étage et le troisième étage le rez-chaussée qui se déroule en plus la salle à manger qui se déroule en plus la pension qui se déroule en plus qui se déroule en plus la cuisine les pièces qui se déroule en plus le rez-chaussée Madame Couture et Victorine Madame Couture Madame Couture Madame Couture Madame Couture et Victorine L'appartement l'appartement qui se déroule en plus le père goryo qui se déroule en plus la première étage puis la deuxième étage Le département est Poire Mais il s'agit au Père Gouryou Le Père Gouryou est le premier étage Et le deuxième étage Mais il s'agit au troisième étage Le Père Gouryou était le premier étage C'est le premier étage Le plus grand est le plus grand. Ensuite, les personnages autres sont les deuxièmes étages. Le troisième étage est le père Gouryou. L'aspect là. Les personnages principaux. Chaciers. C'est une chambre. C'est une chambre. C'est une chambre. C'est une chambre. Les pensionnaires. Ce sont les personnages. Les personnages s'appellent. Les pensionnaires. Les pensionnaires. Les greniers. Le grenier. Ce sont les personnages qui sont Christophe et Sylvie Christophe et Sylvie sont les chadam Les domestiques de la pension vocaire Sylvie est la cuisinière Ce sont les personnages qui sont les chadam Madame Couture et Victorine Madame Vauquer Votrin Poire 5 Père Goriot 6 Racignac 7 Mme Michonneau 8 Sylvie et Christophe 10 Ce sont les personnages qui sont les chadam La pension vocaire Maintenant Madame Vauquer Avec Sylvie et Christophe Avec Sylvie et Christophe Les personnages qui ont travaillé sur la pension C'est le nombre de les pensions C'est le nombre de les pensions C'est le nombre de les pensions La maison où s'exploite la pension appartient à Madame Vauquer C'est une vieille femme C'est une vieille femme Née de conflans Qui depuis 40 ans Tient à Paris une pension bourgeoise Des deux sexes Etablie rue Neuve Sainte-Geneviève Âgée d'environ 50 ans C'est une vieille femme C'est une vieille femme Madame Vauquer Rassemble A toutes les femmes C'est une vieille femme Qui ont eu des malheurs Mais ainsi Elle occupe l'un des appartements Du premier étage de la pension Donc il faut qu'il y ait un des appartements Du premier étage de la pension Dans les autres Les domestiques de la pension Le chadam de la pension Qui m'achète ici Il y a Christophe et Sylvie Christophe, le domestique de la pension Le chadam de la pension Le garçon de peine Il occupe une mansarde grenier Il y a un mansarde Il y a un mansarde du grenier Il y a un mansarde du grenier Il y a un mansarde C'est un mansarde Deuxième personnage Deuxième domestique Le chadam de la pension Le chadam de la pension Le chadam de la pension La cuisinière de la pension Elle est grosse Elle occupe une seconde mansarde du grenier C'est une deuxième mansarde du grenier Ensuite Jean Joachim Goriot Jean Joachim Goriot Le père Goriot Que tout le monde appelle le père Goriot Un vieillard De 69 ans environ Une pauvre créature Un pauvre créature C'est une homme Baiss Un pauvre Un pauvre Un pauvre Un souffre d'oules Sur qui pleuva la plaisanterie La plaisanterie T'es un dupe Il s'agit de la pension C'est un ancien fabriquant de vermicils De pâte d'Italie et d'amidon Il a fait sa fortune Il a fait sa fortune pendant la révolution Sa femme, fille unique d'un riche fermier de l'abri, est morte Après 7 ans de mariage Il a fait sa affection Trompé par la mort de son épouse sur ses deux filles Il a fait sa affection Il a fait sa affection Anastasie et Delphine Il a fait sa affection Riche de plus de 60 000 livres de rente Le bonheur de Goriot Sa'ada dit le père Goriot Etait de satisfaire les fantaisies Les fantaisies de ses filles Les plus excellents maîtres furent chargés de les douer des talents Qui signale une bonne éducation Elle vivait comme leur maîtresse d'un vieux seigneur riche qui avait des penchants aristocratiques qui avait des pensions aristocratiques Delphine qui aimait l'argent l'épousa du Saint-Jean banquier qui était banquier d'origine allemande qui devint le baron du Saint-Empire M. Goriot s'était retiré chez Mme Vauquet en 1813 par suite du désespoir qu'il avait saisi en voyant ses deux filles obligées par leur mari de refuser non seulement de le prendre chez elles mais encore de les recevoir et qu'il avait saisi de la pension en 1813 et qu'il a pris le désespoir de l'ample de ces deux filles de l'épousa du juge de refuser de le prendre chez elles pour qu'ils s'assassent et qu'ils ne trouvent pour qu'ils ne trouvent hissent obligés par leurs maris donc ils réjouaient y'a à lui pour qu'ils tués et qu'ils avaient d'abord pris l'appartement du premier étage Je suis le père Gouriot. Il a écrit l'appartement du premier étage et a donné alors 1200 francs de pension. La deuxième année, il demande à Mme Wauke de passer au second étage. Il a réduit le second étage et le deuxième étage et de réduire sa pension à 900 francs. Vers la fin de la troisième année, le père Gouriot réduisit encore ses dépenses en montant au troisième étage et en se mettant à 45 francs de pension par mois. Au fur et à mesure de l'histoire et que sa fortune se lapide, il monte dans la pension Wauke. C'est le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage. Son dernier vœu sera de voir ses filles sur son lit de mort. Le dernier vœu, l'homme l'akhir de lui, c'est qu'il voit la mort. C'est le premier étage, le deuxième étage, le deuxième étage et le deuxième étage. Eugène de Rastignac, le personnage principal, Rastignac occupe une chambre au troisième étage. Un jeune homme de 22 ans venu des environs d'Angoulême à Paris pour y faire son droit. Et dans la nombreuse famille, il se soumettait aux plus dures privations. Il rêve d'entrer dans la haute société. Pour arriver à sa fin, il demande de l'aide à la vicomtesse de Bozéan. Il demande de l'aide à la vicomtesse de Bozéan. Sa cousine. Sa cousine, c'est l'équipe. En effet, elle le met en relation avec madame de Nusaint-Jean. Lors d'une sortie au théâtre. Celle-ci prend alors celui-ci comme confident et plus tard amant. Amant ou achir. C'est-à-dire que Rastignac occupe l'achir de madame de Nusaint-Jean. Lors d'une sortie au théâtre. Rastignac permettra également à la baronne. La baronne et madame de Nusaint-Jean. De reprendre contact avec son père. Le père Goriot. Rastignac fera tout pour éviter la mort du frère de Victorine. On va voir cette victoire. On va voir cette victoire. On va voir l'âtre de la mort. Mais sa tentative. On va essayer de menager. L'âtre de mort. C'est la tentative. L'âtre de mort. L'âtre de mort. L'âtre de mort. L'âtre de mort. Il s'est échappé du banné de Toulon. Il s'est échappé. Il s'est échappé du banné. Il s'est échappé du banné de Toulon. Il s'est échappé du banné de Toulon. Il s'est intelligente. Il souhaite aider Rastignac dans saquettes de fortune. Il s'est échappé du banné de Toulon. La quête de motiver est en faisant le banné d'unissement. Il s'est échappé du banné de la Chine. Il s'est échappé du banné d'un personnage. il est assassiné le frère de Victorine cette Victorine a eu l'âbe l'âbe de l'âbe le frère de Victorine c'est pour le frère de Victorine qui a eu l'âbe de l'âbe a eu l'âbe de l'âbe car celle-ci touche l'héritage L'héritage de son père Votra mettra ce plan à exécution Votra rétabla Lui même Après le refus de Rastignac Rastignac a refus A la fin du livre Il sera arrêté par le commissaire Gonduro Votra Il sera mis en prison Pour ses crimes et son évasion Il sera mis en prison Pour ses crimes Et son évasion Pour l'Europe Le commissaire Gonduro Mademoiselle Michonneau Maapouaghe Les deux personnages Mademoiselle Michonneau Maapouaghe C'est un homme qui a pris soin d'un vieux monsieur Mademoiselle Michonneau C'est une vieille demoiselle Elle est en train de se passer au 3ème étage Elle a pris soin d'un vieux monsieur Mademoiselle Michonneau C'est une vieille detour de nos enfants J'en fais mille francs de rente viagère. Elle occupe l'une des chambres du troisième étage. C'est elle qui dénonce votre train avec la complicité de Poiret. A Gonduro, le commissaire a fait votre train pour 2000 francs. Mme Couture est la veuve d'un commissaire ordinateur de la république française. Elle avait avec elle une très jeune personne nommée Victorine à qui elle servait de mère. Ils occupent le second appartement du premier étage. La pension de ces deux dames montait à 800 francs. C'est une jeune fille qui habite avec Mme Couture. Son père ne voulait pas la reconnaître. Elle n'a pas besoin d'être. Elle refuse de la garder près de lui. En ne lui accordant que 600 francs par an. Il prétendait que la mère de Victorine ayant été épousée sans fortune. Elle n'avait rien à prétendre. Elle voulait transmettre sa fortune en entier à son fils. Mme Couture avait une blancheur maladive. Mais son visage n'était pas vieux. Ses mouvements et sa voix étaient âgiles. Au début du récit, celui-ci est pauvre. Comme une femme de chambre, Mme Couture. Mme Couture avait une femme de Victorine qui avait une femme de Victorine. Puis, grâce à Vautrin, qui a tué son frère, qui a tué son frère, qui a tué son frère, il fut remise dans le testament. Il C'est-à-dire qu'il y a des trois loisilles pour l'héritage et l'hérèse de son père comme un enfant. A la suite de cela, elle quitta la pension. Après la pension, elle s'en va retourner chez son père. Elle s'en va retourner chez l'ébdila. Monsieur Poiré. Dans le deuxième étage, il y a un vieillard, un vieillard qui occupe le premier état. Le premier appartement du second étage. Le narrateur l'a qualifié d'une espèce de mécanique. Il y a une espèce de mécanique. Le beau Paris ignore sa figure blême. Il y a une souffrance morale ou physique. Ensuite, il y a un pensionnaire externe. Je disais qu'il y a un pensionnaire externe. Ma c'est la pensionnaire externe. Mais ce n'est pas un pensionnaire externe. Mais ce n'est pas un pensionnaire externe. Il y a un pédéral, un homme externe externe. Il s'est passé à 5 ans. Mais il y a un impédéral. Mais ce n'est pas un pensionnaire. Un pensionnaire externe Le peintre Un pensionnaire externe Il y a trois personnages Horace Bianchon C'est l'ami C'est l'ami Les nobles Les gens de la haute société Les nobles Les gens de la haute société La vicomtesse de Bozayon Claire de Bourgogne C'est l'ami La vicomtesse de Bozayon Claire de Bourgogne Cousine éloignée d'Eugène de Rassignac C'était l'une des reines de la mode à Paris Elle est dans la maison passée pour être la plus agréable du Faubourg Saint Germain La vicomtesse de Bozayon était liée depuis trois ans avec un des plus célèbres et des plus riches seigneurs portugais Il était Le maquis un des plus célèbres et plus riches seigneurs portugais il était l'ami de la vicomtesse de Bozéon donc elle n'est pas la vicomtesse de Bozéon mais elle a dit le marquis d'Ajuda Panto mais monsieur d'Ajuda devait se marier mais le marquis a reçu de Zouj il comptait épouser une demoiselle de Rochefide 3. la comtesse Anastasie de Resto et elle dit le père Goriot la femme du comte de Resto elle est la fille aînée du père Goriot elle est grande et bien faite elle passe pour avoir l'une des plus jolies tailles de Paris le comte de Resto elle est le mari de la comtesse Anastasie la fille aînée du père Goriot ensuite elle dit la madame Delphine de Nusaint-Jean elle dit le père Goriot la femme du baron de Nusaint-Jean elle est la fille cadette du père Goriot ensuite elle dit le comte Maxime de Trae ou bien de Trae un jeune homme de 26 ans un dandy il est l'amant de la comtesse Anastasie donc cette fille aînée du père Goriot Eugène le considérait comme son rival Eugène la duchesse de Longer Antoinette une amie de la vicomtesse de Bozeyon le personnage la duchesse passait pour être abandonnée par le général de Montriveau le général de Montriveau de qui elle était éperdument éprise le marquis de Montriveau l'amant de la duchesse de Longer le marquis de Montriveau c'est la duchesse de Longer un général simple comme un enfant c'est lui qui va apprendre à Eugène que la comtesse de Resto la comtesse de Resto qui est l'anastasie la binte de la Cobra de père Goriot c'est l'an dernier personnage de ce roman de père Goriot j'espère que cette vidéo soit très simple mais c'est important mais c'est important parce que c'est un personnage important dans ce roman ça va être négative parce que c'est un personnage qui va faire plus de 50 % de mort et apptraient les nouvelles des relations avec des questions et des questions pour tout la partie si vous avez liked le vidéo nez pas de Abonnez-vous !